Il y a une grosse différence entre Donald Trump et Joe Biden. Tout d'abord, Donald Trump effectivement faisait l'Amérique first, l'Amérique d'abord, et défendait les intérêts des États-Unis, ce qui est son droit, mais ne défendait que les intérêts des Américains. Joe Biden arrive à un moment où les relations n'ont jamais été aussi mauvaises, mais aussi avec une double pression en quelque sorte. La première, il a été pendant 8 ans le vice-président de Barack Obama, et il sait pourquoi est-ce que la relation a été à un moment donné handicapée, en panne, à une époque où Obama pensait qu'avec Medvedev, il pouvait avoir une relation plus soutenue. Il a vu que les choses étaient en panne. Donc il sait ce qui n'a pas marché. Deuxièmement, Joe Biden a une contrainte de politique intérieure. Les élections à mi-mandat vont venir dans un an, ça n'est plus que dans un tout petit peu plus d'un an, nous serons en campagne, et il faut qu'il envoie des messages clairs à la gauche du parti, qui est très attaché aux doigts de l'homme. Et puis Joe Biden avait dit, le leadership, l'Amérique a besoin de leadership. Donc il voit bien qu'il a ici une carte à jouer. Alors est-ce qu'il y aura un résultat positif ? On n'en sait rien. Déjà les diplomates, les ambassadeurs vont reprendre leur poste. Pour le reste, il sait très bien que la diplomatie, c'est l'art de la négociation. En revanche, il y va de l'intérêt des Européens d'exister indépendamment. C'est important. C'est important parce qu'il ne s'agit pas de recréer le vieux monde avec tout le monde derrière les États-Unis comme un seul homme. Mais effectivement, de remettre la diplomatie internationale. Et lorsqu'on parle de multilatéralisme, c'est important que l'ensemble des blocs s'expriment. Donc l'Europe a tout intérêt. Et donc le discours, en tout cas le programme stratégique du président Macron, qui reprend en gros l'agenda de la rencontre, a tout intérêt à être remise sur la table pour la discussion avec les Russes. J'ajoute une chose qui est de la géographie simple. Nous sommes quand même les voisins les plus proches des Russes que les Américains. Donc il serait complètement sidérant sur le plan politique qu'on rentre tranquillement à la maison et qu'on attende que les choses se fassent depuis Washington. D'ailleurs, à Washington, on nous rappelle souvent, d'accord, on veut être leader, d'accord, on veut faire des choses, mais chacun doit prendre ses responsabilités. Et là-dessus, nous devons, en Europe, prendre nos responsabilités.